Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vous propose de faire un gâteau caramélisé à l'orange Jouer tout de suite avec les ingrédients et la recette en vidéo Pour le caramel, on verse le sucre, l'eau et le jus de citron dans une casserole Et on fait chauffer sur feu moyen jusqu'à l'obtention d'un caramel brun On retire ensuite la casserole du feu On prend un moule à manquer tapissé de papier sulfurisé dans le fond et graissé Et on verse immédiatement le caramel chaud dans le fond du moule On laisse ensuite totalement refroidir, le caramel va durcir Et pendant ce temps, on vient préparer le gâteau à l'orange On commence par peler 2 oranges à vif Puis on les coupe en tranches d'environ 4 à 5 mm Puis on les coupe en tranches d'environ 4 à 5 mm On les réserve de côté On vient ensuite récupérer le jus des 2 autres oranges On doit obtenir environ 20 cl de jus d'orange Et on réserve également de côté On sépare les jaunes des blancs d'oeufs Puis on ajoute le sucre au jaune d'oeufs Et on foite à l'aide du batteur électrique pour que le mélange blanchisse On ajoute l'huile et on mélange On incorpore ensuite la farine et la levure Et on mélange à nouveau On doit obtenir une préparation assez compacte On ajoute ensuite le jus d'orange en 2 fois en mélangeant entre chaque ajout On vient ensuite monter les blancs d'oeufs en neige Et on les incorpore à la préparation précédente Donc on incorpore tout d'abord une petite partie et on mélange énergiquement Puis on incorpore le reste en mélangeant plus délicatement On vient alors disposer les tranches d'orange dans le fond du moule sur le caramel qui a durci Puis on vient verser la pâte sur les oranges On enfourne le gâteau dans un four préchauffé à 190 degrés pendant environ 45 minutes A la sortie du four on laisse tiédir et on démoule le gâteau encore chaud en le retournant sur un plat Et voilà la recette est terminée Le gâteau est terminé j'espère que la recette vous aura plu N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimée Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz